Tout a commencé le vendredi 19 décembre 2008. Mon fils aîné Jérémy, comme tous les matins, il part au lycée. Mais ce jour-là, il n'arrivera jamais au lycée. Il y a un père de famille qui emmène son enfant à l'école, qui le percute sur le passage piéton. Puis il le tue. Peu de temps après, j'apprends que ce père de famille, c'était un gendarme. Et là, ma haine a été encore plus forte. Parce que pour moi, il doit me montrer l'exemple. Quand Jérémy est parti, je suis resté avec tellement de regrets. Les heures qui suivent, je vais les passer à la morgue. Je vais passer le plus de temps qu'il me reste. Je passe des heures, je m'endors même dans cette morgue froide. À cette période, on est à quelques jours des fêtes de Noël. Cinq jours. Les fêtes de Noël, c'est des moments de joie, des moments où on offre des cadeaux aux enfants. Et ce jour-là, je réalise que j'offre un cercueil à mon fils. De là va suivre une période pour moi qui va être très difficile. Ma peine est très forte. Je n'arrive pas à la surmonter. Je connaissais déjà Dieu à cette époque-là. Mon épouse va à l'église, continue à aller à l'église. Elle y reçoit du réconfort. Mais moi, je me lance dans l'alcool. Les joints et tout ça, en pensant que ça va m'aider. J'ai besoin de me chambouler, de me défoncer. J'ai besoin de ça. Enfin, je pense en avoir besoin à ce moment-là. Et je me perds là-dedans. Je ne pense plus qu'à moi, à ma peine, à ma souffrance. J'oublie le reste. J'oublie mon épouse, j'oublie mon fils. Et mon couple, on commence à parler de divorce. Un soir, je vais chez un ami et je commence à boire. Je bois un verre de whisky. On discute, j'en prends un deuxième. On continue à discuter, j'en prends un troisième. Puis là, au moment où je vais en prendre un quatrième, mon ami m'arrête, il me dit stop. Il voit que j'ai trop bu. Donc moi, un peu vexé, je prends ma voiture, je m'en vais. Et là, sur le chemin, je tombe sur un barrage de gendarmes. Alors déjà, quand je les bois, ça ne fait que ranimer ce qu'il y avait en moi par rapport à eux. Le gendarme, mon soir, contrôle d'alcoolémie. Il me dit, est-ce que vous avez bu ? Donc là, je mens. Je mens parce que je dis oui, une bière. Je me tente un alcoteste. Je le souffle. Je lui redonne. Il regarde. Il a de la tête, il me regarde. Il me dit, c'est bon, mais c'est circulé. Et là, je n'y crois pas ce que j'entends. Bon, je pars. Et à ce moment-là, Dieu me parle dans mon cœur. Je sens que Dieu me parle. Et ça faisait un bail que je ne l'entendais plus. Et là, j'ai dit, maudit. qu'il a pleuré à mes côtés, qu'il comprenait. Et ses paroles, elles étaient douces, mais en même temps, je sentais la gravité de ses paroles. Et j'étais persuadé que si je continuais, il ne serait plus à mes côtés. À ce moment-là, quoi. Et je sentais aussi que Jésus me tendait la main ce soir-là. Mais c'était ce soir-là qu'il me l'attendait. Ce n'était pas le lendemain ou un autre jour, c'était ce soir-là. Et moi, fatigué, je l'ai saisi, quoi. Quand je l'ai saisi, ça pouvait commencer la restauration de mon couple. Mais ce n'était pas non plus facile, parce qu'il y avait le pardon. Le pardon. J'en ai versé encore beaucoup de larmes pour arriver à pardonner, parce que... Pardonner à l'homme qui a renversé, c'était pour moi pas possible. J'en voulais tellement. Mais un jour, je lisais ma Bible. Et là, dans Matthieu 6, au verset 14 et 15, je lis « Si vous ne pardonnez pas aux autres, le mal qu'on vous fait, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Mais si vous pardonnez le mal qu'on vous fait, votre Père qui est dans les cieux, il vous pardonnera aussi le mal que vous faites. » Et ce verset, je l'ai pris comme un coup de massue. Ça m'a fait tilt, quoi. J'ai dit « Waouh ! » Parce que je pensais à cet homme quand je lis ça. J'ai dit « C'est ça, c'est le pardon. » C'est le pardon qui va me libérer, quoi. Avec l'aide de Dieu, je suis arrivé à pardonner, parce que humainement, c'est pas possible. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je suis biker, on distribue la Bible sous le mode de la biker Bible. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai distribué déjà des Bibles à des gendarmes. Et j'espère pouvoir le faire encore, parce que je sais que Dieu m'a complètement libéré, quoi. à travers le pardon. Le pardon libère. C'est pas un mythe, c'est une réalité. Le pardon libère.